Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va s'attaquer aux pages de notre album. Donc pour une fois j'ai beaucoup travaillé en amont pour que la vidéo soit claire, qu'elle aille tout droit. Donc voilà comment on va procéder. Je vais vous montrer à chaque fois la structure et le montage de 5 pages. Donc 5 dans cette vidéo, 5 dans la prochaine. Et une fois que les structures seront faites, moi je mettrai les papiers déco par-devers moi et puis je vous les montrerai montés sur les bases de pages. Comme ça vous verrez. Alors toute la déco ne sera pas encore faite, il y aura des petits ajustements à faire après. Donc pour la dernière vidéo ça laissera un peu de suspense mais je pense que comme ça au moins ce sera clair. Donc aujourd'hui on va faire les 5 premières pages, donc couverture avant, couverture arrière et les pages intérieures 1, 2 et 3. Donc on va commencer par la première couverture. Alors c'est certainement la page qui va nous prendre, enfin qui va me prendre en tout cas le plus de temps. Donc pour les couvertures, je l'avais déjà dit je crois dans la vidéo précédente. En fait je monte mes pages directement sur le papier de ma tâche et donc une fois que mes pages seront montées sur le papier de ma tâche, j'aurais plus qu'à coller le papier de ma tâche sur mes structures de pages qu'on a fait en 200 grammes. Alors pour l'intérieur de la première, donc finalement c'est la deuxième de couverture, j'ai préparé des découpes, j'ai ressorti mes vieux dice de bordure en fait. Et ce qu'on va faire tout simplement c'est qu'on va coller ces découpes sur une chute de papier, bien tout comme il faut. Une fois que ce sera fait, on reviendra redécouper à 1 cm sur tout le tour de la découpe en bas, donc pour avoir des pattes de collage. Et on viendra surtout découper là, hop, tout le tour pour avoir ces deux parties, la décorative. Donc une formera une pochette en bas qui viendra ici, vous voyez que mes découpes elles font pile poil la bonne taille. Donc il y aura en haut un rabat, en bas une pochette, d'accord, et ça permettra de décorer cette page. Donc je vais faire par deux vers moi l'étape où je colle et où je découpe tout ça, et puis je vous reviens pour le montage. Alors, le petit bazar est terminé. D'ailleurs j'ai oublié un truc essentiel, j'ai oublié de vous donner les dimensions des pages de ma tâche pour les couvertures. Donc pour la deuxième de couverture et la troisième de couverture, donc pour les couvertures intérieures, la base de ma tâche fait 21 par 14,5. D'accord, parce que la couverture fait 22 par 15,5, donc normalement on aura bien 0,5 tout le tour de notre page. Donc j'ai préparé mes deux éléments, vous voyez que ici, donc la partie qui va servir de pochette, j'ai une patte là et une patte de chaque côté. Et celle qui va servir de rabat, j'ai simplement une patte en haut. Au passage, patte que je vais venir biseauter parce que j'ai oublié de le faire comme une ondouille. Je l'ai fait pour la pochette je crois, mais je ne l'ai pas fait pour le rabat. C'est bête. Toc, et toc. Donc biseauter, ça permet toujours d'avoir un rendu qui est un peu plus propre. Alors mes éléments sont légèrement plus grands que ma page, ce qui fait du coup que je vais en fait les fixer à l'arrière de mon papier de ma tâche. Et surtout, je vais le fixer pas côté recto mais côté verso, en fait je vais emprisonner ma feuille de ma tâche à l'intérieur de mes éléments. Ce qui fait que, eh bien comme ça, ce sera impeccable. Et on verra moins qu'il y a un petit décalage après quand je viendrai fixer le tout. Donc les éléments, pardon, j'ai un peu la tête à l'envers là. Donc je disais, ça a été collé, j'ai fait des pattes, voilà les papattes sont faites. Et j'ai percé en fait, vu que mes deux éléments sont symétriques, j'ai percé ici au milieu un petit trou à l'aide d'une perfo à main toute bête. Et j'ai mis des grosses attaches parisiennes blanches. J'ai planqué derrière avec une petite rondelle de papier bleu pâle, donc ça se voit à peine. Donc bien en collé, bien appuyé pour pas que ça bouge. Et je viendrai du coup, vous verrez, tortiller une petite ficelle après autour pour fermer tout ça. Donc ma couverture, je vais peut-être gommer ça. Je mettrai un papier déco, mais dans le doute, j'aime bien quand même travailler propre. On va enlever ça. Donc 21 par 14,5, ce morceau là de papier. Voilà, et un deuxième pour la couverture arrière. Alors, on va coller ça à la colle. Parce que, vu que ça va être un peu à la pincette, je préfère utiliser de la colle plutôt que du coach. Même si vous allez voir que j'utilise pas mal de double face sur l'ensemble de cet album. Alors, je vais commencer par celle du bas. Je vous mets tout ça en accéléré parce que ça n'a rien de passionnant. Alors, voilà pour cet intérieur de couverture. Donc vous voyez le haut et le bas. Et donc j'avais bricolé une petite ficelle, vous voyez, avec des petites perles vraiment de quoi faire juste un petit tour. Et une fois donc fermé, ça donne ceci. Je vais redézoomer un poil. Voilà. Hop, histoire que ce soit pile dans le champ. Voilà. Donc, très très simple. On n'aura plus qu'à venir coller ça à l'intérieur. Venir garnir cette petite pochette. Et vous voyez que ça s'ouvre et ça se ferme. Très simplement. Je ne sais pas si je mettrai un papier déco derrière. On verra ce que ça donne. Peut-être que ça fera trop charger. Ça dépendra aussi de ce que je mets dans la pochette. Je me laisse comme ça le champ libre pour éventuellement changer des choses. Alors, on va passer maintenant à la troisième du coup de couverture. On s'attaque donc à la troisième de couverture. C'est-à-dire l'intérieur de la couverture de la fin de l'album. Donc, même chose. On a une base de couverture de 21 par 14,5 sur laquelle je vais appliquer deux volets. Un sur le côté, un sur le haut. Donc, le volet qui ira sur le côté faisait 21 par 15,5. J'ai fait un pli à 1 cm sur le côté. J'ai mis du double face. Bien évidemment, on peut le faire à la colle également. Ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de problème. Et sur l'autre morceau. Donc, le pli cette fois-ci est en haut. Et avec, même chose, une petite bande. Alors, je pense par contre que je vais inverser un petit peu ce que j'avais prévu. Simplement pour venir les coller. Comme j'ai fait précédemment. A savoir, sur l'extérieur, en fait, l'arrière de mon papier de matage. Comme ça, on ne verra pas les plis. Et on va pouvoir venir mettre ça comme ça, tout simplement. Alors, là, honnêtement, il n'y a rien de bien compliqué. On se munit d'un petit outil pour enlever les scotches. Double face, si ça veut bien venir. La technique est toujours la même. On va plier la bande sur le côté. Du côté, on va pouvoir l'attraper. Et on va laisser une toute petite zone de collage. Pour pouvoir bien présenter les papiers. Les pré-coller. Ce qui fait qu'on va pouvoir remodifier si le besoin s'en fait sentir. Voilà. Donc là, je suis bien aligné. Hop. Sur le pli. Juste vérifier que si je ferme, ce soit droit. Hop. C'est le cas. Je remets ça comme il faut. Je me cale bien. Hop. Correctement. Je tire sur ma bande. Toc. 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 Et voilà. Mon volet est collé. Est en place. Pas de problème. On va faire la même chose en haut. Voilà. On présente la feuille. On vérifie qu'il n'y a pas de gêne au niveau de la fermeture. Hop. Voilà. Je redéplie ici. Je me cale bien comme il faut. J'enlève mon petit scotch. Enfin. La protection du scotch. Hop. Hop. Voilà. Pas de problème. Je peux remettre éventuellement un petit coup de plioir pour que tout prenne sa place bien comme il faut. Et voilà. La page qui s'ouvrira comme ça. Et comme ça. Ou peut-être plutôt d'ailleurs. Comme ça. Je préfère avoir le volet sur le dessus. Ce qu'il me reste à faire, c'est voir comment on va fermer cette page. Je ne sais pas encore si je vais mettre des aimants ou si je vais mettre un ruban. Je ne sais pas. Peut-être un ruban qui viendrait des deux côtés et qui se fermerait dessus. Ce serait peut-être pas mal. Donc, je vais laisser comme ça. De toute façon, pour la pose des aimants, je vous montrerai à d'autres endroits comment on fait. Et voilà. Je n'ai plus qu'à décorer. Donc, la deuxième partie de la couverture, vous voyez, tout simple. Deux volets. Clac, clac. Derrière, ce sera planqué. Ça prend bien sa place. Pas de souci. On n'a plus qu'à la mettre de côté. On passe maintenant aux pages intérieures. Alors, les bases sont de dimensions différentes. Donc, je répète. Celles pour les couvertures faisaient 21 par 14,5. Et les bases pour les pages intérieures, cette fois-ci que je vous mette dans le bon sens, c'est écrit là. Mais je ne sais pas si vous verrez. Ça fait 20,5 par 14,3. D'accord ? Parce que les pages à l'intérieur, elles font 21 par 14,8. Donc, j'ai retranché 0,5 pour avoir un petit liseré tout le tour. Et voilà. Alors, ça, c'est vraiment la première page qui viendra juste après la première couverture qu'on a faite tout à l'heure. Donc, celle-ci, en fait, elle va être exactement comme celle qu'on vient de faire. À savoir, donc, un rabat en haut, un rabat sur la droite. Donc, on va fonctionner exactement de la même façon. Alors, je vous reprends pendant que je fais ça parce que je viens de me rendre compte que j'ai fait une bêtise. Je vous ai dit, on fait exactement pareil. Je vous ai redonné la mesure pour la page de matage. Donc, 20 par 14,3. 20,5 par 14,3, pardon. Et j'ai oublié de vous donner, par contre, la dimension des pages, du coup, enfin, des volets. Donc, là, ça fait 15,7 par 20,5. Hop. Et l'autre dessus, il fait 21 par 14. Voilà, comme ça, vous avez les mesures. Moi, je continue mon petit bazar. Et là, vous voyez, je me rends compte d'un petit souci, c'est que 15,7, ça m'amène à 14,7. Et c'était beaucoup trop large. Je ne sais pas ce que j'ai fabriqué dans mes calculs. Je devais être encore sur les pages de, comment dirais-je, de découverture. Je ne sais pas ce que j'ai bricolé. Donc, là, je vais retrancher un petit peu. On va bien enlever 0,5. Allez, hop. Voilà. Il n'y a pas d'erreur qui ne se récupère. Je vais même encore enlever un petit poil. En plus, ça n'a pas coupé droit. Joie, bonheur. Retrancher un tout petit peu. Voilà. Là, ça devrait être bon. Impeccable. Voilà. Ça dépasse un peu quand même. Zou. Bon. Alors, le volet du haut maintenant. Et voilà notre page. Alors, là, pour le coup, je vais mettre un système d'aimants. Alors, comme je l'ai déjà dit, j'ai arrêté les aimants tout fins, tout fins, parce que c'est pénible. Ça ne colle pas assez. Donc, j'en prends des plus épais. Là, c'est des aimants qui font 1 mm d'épaisseur. Je pense que j'essaierai quand même d'utiliser les plus fins, mais en les mettant par deux, en fait, histoire de rattraper un petit peu l'épaisseur. Donc, là, c'est le moment où on se décide quand même sur comment on va placer nos aimants. Donc, je vais en mettre un ici, à l'intérieur. Donc, pour ça, rien de plus simple. Vous prenez une petite bande de double face. Si vous n'avez pas de double face, vous pouvez prendre du scotch de masquage, puisque de toute façon, on viendra mettre un papier déco ensuite par-dessus. Donc, ce n'est pas gênant. Quand on a du double face, ce n'est quand même pas plus mal. Donc, vous prenez votre premier aimant. Vous le mettez où bon vous semble. Je ne le mets jamais trop près du bord non plus, parce qu'après, ça peut soulever le papier sur le bord. Ce n'est pas terrible. Hop. Et là, la phase importante, en fait, je vais le mettre à l'intérieur ici, comme ça, celle-ci sera prise en sandwich. Et en fait, la technique, elle est très simple. Vous prenez votre deuxième aimant. Vous le lâchez au-dessus du premier. Vous voyez comment il tombe. Vous le laissez comme ça. Vous reprenez un bout de double face. Hop. Décidément. Surtout, vous gardez bien le sens dans lequel l'aimant est tombé. Et vous le posez sur votre deuxième partie de double face, telle qu'elle. Là, vous remettez les aimants l'un sur l'autre. Hop. Et on referme la page. On appuie un petit peu. Et comme ça, notre deuxième aimant est en place. Donc, si je ferme mon volet qui est là, et que je ferme cette page-là, vous allez entendre le petit clic magique. Voilà. Clac. Et là, ça tient parfaitement. Ça ne s'ouvrira pas. Et je n'aurai plus qu'à venir mettre mon papier déco. Voilà. Donc, la page numéro 1, page intérieure, c'est fait aussi. Il n'y a plus qu'à décorer. On passe à la page numéro 2. Vous allez voir qu'il n'y a rien de bien compliqué là non plus. Donc, notre page de base, elle fait toujours 20,5 par 14,3. Et je vais venir ajouter à cette page deux petits volets qui font 15 cm. Donc, par 11 cm. D'accord ? Donc, dans le 11, je suis venu faire un pli à 1 cm. J'ai mis du double face sur toute la longueur de ce pli, que j'ai oublié d'ailleurs de biseauter. Hop. Et comme les pages précédentes, eh bien, je vais insérer ça au dos de mon papier de matage. pour ne pas que ça se voit. D'accord ? Ou que ça se voit le moins possible. Et l'idée, c'est de faire deux volets décalés, comme ceci. Qui vont me faire comme deux petites portes. L'idée étant, donc, qu'il y ait quand même une petite marge en haut, en bas à chaque fois. Par rapport à ma page de matage. Et l'idée étant également que les deux se chevauchent. Donc, on va essayer de laisser un espace à peu près égal en haut et en bas à chaque fois. Voilà, comme ça. Et je viendrai mettre un aimant, du coup, hop, en plein milieu ici. Donc, même chose. C'est toujours pareil. Il n'y a rien de foufou. Et voilà. Donc, tous nos petits volets auront juste à être décorés. Voilà, avec du papier. Toc, toc. Et voilà. La deuxième page terminée. Il ne nous reste plus que la troisième. La troisième, la voici, la voilà. Je l'ai un peu modifiée par rapport à l'album rouge qui s'ouvrait avec un système en biais. Là, cette fois-ci, je voulais deux volets qui s'ouvrent de haut en bas. Donc, la page de matage faisant toujours strictement la même taille, à savoir 14,3 par 20,5. J'ai coupé un morceau qui faisait 14,3 par 22,5. J'ai fait des plis à chaque fois dans la largeur. Et je n'ai plus qu'à venir donc mettre ça là-haut. Sauf que, comme une andouille, je n'ai pas mis mon double face là-dessus. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je vais faire ça très vite. Et je vais coller mes pages. Alors, là, j'ai un petit décalage qui s'est fait au collage. Je vais le rattraper avec le plioir. Rien d'insurmontable. Le papier est relativement mou. Et puis, une fois qu'on aura mis les papiers déco et que j'aurais mis un élément central pour venir fixer ici, ce sera plus gênant. Donc, je verrai ce que j'ai dans mes embellissements, ce que je mettrai ici comme élément pour venir fermer cette page. Je pense que je ferai carrément un élément volant. Donc, avec un aimant en dessous, l'élément dessus suffisamment large pour tenir la page. Donc, ça, c'était notre troisième page. Donc, il s'ouvrira comme ça. Comme ça, là, j'aurai la place de mettre des petites photos sans aucun problème. On pourrait même envisager de mettre du 10-13. Parce qu'on a 14,3 et on a un peu plus de 10 cm en hauteur. Donc, ça peut faire des espaces photos pour des clichés 10-13. J'allais dire on passe à la suivante, non, parce que du coup, ça nous fait nos cinq premières pages. J'ai mes cinq structures de prêtes. Donc, là, hors caméra, je vais aller poser mon papier déco. Pour les grands, grandes débutantes, je vous filmerai peut-être une pause de papier pour vous donner des petites astuces, histoire que tout ça tombe le mieux possible. Et puis, je vous retrouve une fois que c'est fait pour vous montrer le résultat. Alors, pour aider celles et ceux qui débutent vraiment dans le scrap et qui, pour la phase de décoration, ne savent pas trop comment s'y prendre. Il y a plusieurs façons de faire. Il y en a une qui consiste à dire, voilà, là, par exemple, j'ai un morceau qui fait 21 par 14,5. Donc, je vais couper des morceaux qui font 20,5 par 14,5 avec mon massico et comme ça, tout sera standard. Alors, oui, ça marche. La limite que je vois à cette technique-là, c'est que parfois, quand vous avez un petit décalage d'un millimètre, c'est que ça se voit. Moi, je préfère, en fait, faire au fur et à mesure, présenter mes papiers et puis, comment dirais-je, adapter, en fait, en fonction du support. Là, par exemple, pour cette page-ci, je voulais donc mettre en entier cette page de décor. Vous voyez, la mettre à cheval sur les deux. Donc, moi, j'aime bien quand j'ai vraiment la, comment dirais-je, la jonction. Si vous voulez que vraiment le papier reprenne, passez le pli. Donc, ce que je vais faire pour ça, c'est que je vais présenter mon papier avec, on va dire, la zone de matage que je souhaite garder. Donc, vous voyez, il y a quoi ? Peut-être 2 millimètres. Voilà, comme ça. Et là, je vais faire en bas mon repère, pareil, à 2 millimètres du pli. Alors, vous, vous voyez rien, pardon. Hop là. En bas, ici, là, je peux voir mon pli. Je vérifie que je suis bien. Je fais un petit repère ici. Voilà. À 2 millimètres, à peu près, de mon pli. Et en haut, même chose. Donc, hop. Je suis là, bien aligné. J'ai mon repère ici. Et donc, en haut, je vais laisser sensiblement le même espacement faire un petit repère. Ensuite, j'ai plus qu'à emmener ça sur mon massico. Et puis, couper ce qui dépasse. Je le fais, je vous reviens. Voilà. Mon papier est coupé. Il est coupé. Hop. À la bonne dimension pour ma page, ici. Et de l'autre côté. Donc, l'autre page que je veux faire figurer exactement en miroir. Donc, elle a la bonne hauteur, du coup. Les deux pages ont la même hauteur. Par contre, il va falloir que je retranche un petit peu. Ici, c'est le côté. Donc, même chose. Je me regarde où je suis par rapport à mon pli. Je refais un repère. Hop. Et j'ai mes deux papiers qui vont correspondre exactement, que je n'ai plus qu'à aligner. Bon, et là, on utilise la colle qu'on veut. Un colle bâton, colle liquide, peu importe. Voilà. Mais ça vous permet d'avoir vos papiers comme ça qui correspondent. Voili, voilou. Bon, bah du coup, je vous retrouve un peu plus tard quand j'aurai fini de mettre mon papier partout. Alors, mes pages sont décorées. Donc, j'ai remis la structure juste pour vous montrer ce que donneront les deux dos. Voilà. Donc, attendez. Je vous montrerai les pages après. Je vais faire un peu de place. Voilà. Donc, on aura de ce côté-ci la petite pochette qu'on a réalisée ensemble. Et de l'autre côté, hop, cette page-ci, vous voyez, je suis venue fixer un gros ruban. Simplement, je l'ai scotché. Et ça se fixera tout seul quand je viendrai tout coller ensemble. Et donc, pour vous montrer ce que ça donne, ici, on ouvre. Et ça se présente. Donc, comme ceci. Et encore ensuite. Comme ça. Donc là, c'est le même papier. Ici, je n'ai rien mis encore. J'attends d'avoir des chutes pour venir habiller cette page. Je ne l'habillerai peut-être même pas. D'ailleurs, si je n'ai pas de chutes suffisantes, ce sera tant pis. Je mettrai des photos. Ou je mettrai des petites décos. Je mettrai un petit embellissement. Je n'en sais rien. On verra ça. Toujours est-il que, quand on ouvrira l'album, donc l'intérieur, ça se présentera comme ceci. Alors, pas tout à fait, puisque la première page viendra ici. D'accord ? Et ainsi de suite. Donc, la première, j'ai fait figurer cette jolie petite chouette. Ça s'ouvre sur le petit renard. Alors là, je vais mettre une photo directement. Ça permettra de cacher ses écritures. Vous voyez qu'encore une fois, j'ai vraiment pris la même page. J'aime bien cet effet double page avec le sapin là au milieu. Et à l'intérieur, j'ai mis, en fait, le petit renard qui était le vis-à-vis de la chouette qui est ici. Hop. Et en haut, donc, une autre page avec des fleurs, voilà, qui est dans les jaunes pour rappeler le petit renard. Voilà. Donc, ça, c'est pour la première page. Donc, qui se tournera, bien évidemment, comme ceci. Et on arrivera là-dessus. Donc, la deuxième, des petits volets tout simples. Là, j'ai utilisé les papiers avec des roses. Parce que je ne l'ai trouvé pas évident. Donc, j'ai carrément tout mis sur la même feuille. Et donc, son vis-à-vis, ce sera cette page-ci. Donc, la page numéro 3. Donc, j'ai fait un montage 3D avec un petit embellissement, une petite chute. Ici, un petit bout du ruban. Hop. Et ça s'ouvre comme ceci sur exactement le même papier que le devant. Je n'ai rien mis sur les rabats puisque je mettrai des photos. Hop. Et voilà. Donc, ça, c'est pour nos 5 premières pages. D'accord. Donc, encore une fois, ça, ça se présentera comme ceci. Ça, ce sera de chaque côté de la page. Ça, ce sera la première. Donc, il nous reste encore 5 pages à faire. Là, on a fait les 5 premières avec la couverture. Hop. Et ne nous reste plus, eh bien, qu'à attaquer le reste. Mais ça, chers amis, ce sera pour une autre vidéo. Voilà. J'espère que celle-ci vous aura plu, qu'elle aura été claire, qu'elle vous aura donné des idées. Si vous voulez être sûr de ne pas louper la suite, abonnez-vous. Laissez un petit pouce en l'air, un petit commentaire si le cœur vous en dit ou si vous avez des questions. Et puis, bah, voilà. Moi, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, surtout, surtout, comme d'habitude, un excellent scrap. Allez. Ciao, ciao. 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 Ciao.